Vous aviez les groupes féministes qui n'ont pas protesté une seule fois contre le massacre des femmes gilets jaunes. La violence capitaliste de la police pourrie de l'État macronien qui a défiguré les femmes, qui les a martyrisées, qui les a tabassées, qui les a matraquées. Là, rien à dire. Par contre, on a inventé un concept, le féminicide. On a inventé un concept, le féminicide. C'est une nouvelle sauce au carambar de l'idéologie du capital pour nous mystifier. Mais sur une année, on a eu une centaine de femmes qui sont, entre guillemets, statistiquement, morts de violences conjugales. Mais on a quand même 30 hommes. Derrière le concept de féminicide, on a une violence sociale aliénatoire qui touche évidemment plus les femmes que les hommes. Mais cette violence-là, elle n'est pas biologique. Elle est le résultat d'un rapport social. Les féministes, elles ne se battent pas pour abolir l'aliénation marchande de l'acquisition, l'aliénation marchande de l'appropriation. Elles voudraient que, dans le cadre de la propriété du capital et de la marchandise, il y ait moins de violence pour les femmes. Mais quelle violence pour les femmes ? Qu'est-ce qu'elles ont à dire sur la violence des gilets jaunes ? Et quand on apprend statistiquement que le département de France où il y a le plus de violences conjugales, c'est le 93, qu'est-ce qu'elles disent les organisations de défense de la critique du féminicide ? Donc, on voit bien que tout ça est imposture. La vraie vérité, c'est que la lutte de classe arrive. La lutte de classe se solidifie. La lutte de classe est en train de surgir. Et la classe capitaliste et tous les bobos serviles qui sont autour ont une trouille incroyable. ont une trouille incroyable. Le mouvement des gilets jaunes a foutu la panique partout. Le mouvement des gilets jaunes a foutu la panique partout. Le mouvement des gilets jaunes a foutu la panique partout. Le mouvement des gilets jaunes a foutu la panique partout. Le mouvement des gilets jaunes a foutu la panique partout. Sous-titrage ST' 501